Salut mes petits poussins ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est actuellement dans la chambre, donc ça s'annonce boulot. La dernière vidéo que j'ai faite, c'est la vidéo pour anticiper sur le pass cet été. Aujourd'hui je fais aussi une vidéo pour anticiper et c'est celle sur les schémas d'embryologie. J'ai fait une fiche comme d'habitude pour qu'on soit cadré en fait. Voici les schémas que j'ai effectué. Il y en a beaucoup comme vous pouvez le voir. Là il y a un spermatozoïde, là il y a un oeuvre. Bref, vous allez voir, je vais vous les montrer et vous les expliquer. J'ai décidé de faire les schémas d'embryologie lorsque j'étais en train de passer le bac, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai commencé à les faire vers avril, mai, juin. Ça m'a pris environ un mois à les faire parce que je devais aussi travailler à côté pour le bac. Donc j'ai pris un peu de temps à les faire, mais franchement j'ai tellement pris du plaisir à le faire. En plus j'aime bien dessiner, ça me permettait de m'avancer sur des choses que j'aime bien. Parce qu'en fait ça m'intéresse vraiment beaucoup, beaucoup. Tout ce qui parle de procréation, j'ai toujours aimé. Donc franchement c'était un petit plus. Et au final, franchement ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé sur les matières comme l'UE11 et l'UE17. Mais surtout, surtout l'UE11 car c'était la matière sur l'embryologie. J'ai décidé de faire les schémas en suivant les étapes de procréation. C'est-à-dire qu'il faut un spermatozoïde, c'est le gamète mâle, et un ovule pour le gamète femelle. Donc j'ai dû faire par exemple les étapes de la spermatogénèse, les étapes de l'ovogénèse, les cycles. Ensuite, j'ai dû faire les semaines de développement du zygote. Le zygote, c'est la fécondation entre le gamète femelle et le gamète mâle. Donc la cellule œuf. Et voilà, je pense que je vais vous photographier comme ça, ce sera plus simple et plus joli au lieu de vous les montrer comme ça. Parce qu'en fait, vous n'allez rien voir. Donc le premier schéma que j'ai fait, c'est celui de la spermatogénèse. Où il faut savoir les étapes de maturation de la spermatogonie jusqu'au spermatozoïde. Il faut aussi savoir quelles cellules sont diploïdes ou haploïdes. Diploïdes, c'est deux n est égale à quelque chose, ça veut dire qu'il y a deux exemplaires du même chromosome. Ou si la cellule est haploïde, c'est-à-dire qu'il y a un seul exemplaire. Il faut aussi savoir si la cellule effectue des méioses ou des mitoses. Par exemple, tout ce qui est spermatogonie et ovogonie, elles vont elles effectuer des mitoses et non des méioses. Ainsi, il faut aussi savoir la différence entre mitoses et méioses. Par exemple, pour la méioses, il y a une double division. Il faut savoir le nom de la première et le nom de la seconde. Réductionnelle, équationnelle. Il faut aussi savoir que la méioses, c'est le passage d'une cellule diploïde à 4 cellules haploïdes. Ça, vous le voyez en terminale et même, je pense en première, mais surtout en terminale. Donc, il faut vraiment savoir la différence entre méioses et mitoses. Ensuite, le second schéma que j'ai effectué, c'est le schéma sur le spermatozoïde en lui-même. Il faut savoir les différentes pièces qui le constituent. Il faut savoir qu'il y a la tête, le col, la pièce intermédiaire qui, elle, contient les mitochondries et la pièce principale qui est constituée de la queue. Dans la tête du spermatozoïde, il faut savoir qu'il y a le noyau qui contient le matériel génétique et l'acrosome qui lui contient de l'acrosine qui va réaliser la réaction acrosomique lors de la fécondation. Le schéma suivant que j'ai effectué, c'est celui de l'ovogénèse. Il faut savoir, du coup, les différentes étapes du cycle ovarien. Savoir que l'ovogonie aussi, c'est une cellule diploïde 2N qui va, elle, effectuer des mitoses. Il faut savoir que les ovogonies se différencient en follicules primordiales, primaires, secondaires jusqu'au follicule de graphe qui contient, lui, l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2 et cet ovocyte 2 va être expulsé lors de l'ovulation. Ensuite, il faut aussi savoir les hormones qui sont présentes lors du cycle menstruel. Quelles sont les hormones principales avant l'ovulation, pendant l'ovulation et après l'ovulation ? Par exemple, avant l'ovulation, on a le FSH. Lors de l'ovulation, on a un pic de l'H. Et après l'ovulation, on aura la progestérone qui va augmenter. Donc franchement, ce schéma, plus, 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 il faut savoir. Ensuite, j'ai décidé de réaliser le grand schéma de la fécondation avec les étapes qui sont vraiment à savoir par cœur, par cœur. De toute façon, ne vous inquiétez pas, vous allez voir ces étapes au fur et à mesure de votre scolarité, surtout en U11 qui, pour moi, était au deuxième semestre. Donc, ne vous inquiétez pas. Il faut savoir que la fécondation, c'est la rencontre des gamètes, qu'il y a la réaction acrosomique, la fusion des membranes. Il faut vraiment savoir chaque petite étape. Il faut aussi savoir quels sont les différents éléments qui composent l'ovocyte 2. Savoir qu'il y a le noyau, l'espace périvitelin, l'espace vitelin, les granules corticaux, etc. Ce qui suit la fécondation, c'est donc le développement du zygote. Je pense que je vais quand même diviser la vidéo sur les schémas d'embryologie en deux vidéos car elles sont assez denses et assez longues. Donc, pour continuer à faire des vidéos courtes, je pense que je vais les diviser. En tout cas, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. A la prochaine. Bisous mes petits poussins ! Sous-titrage ST' 501